La transition au Burkina Faso prendra fin officiellement dans cinq ans. L'un des défis de cette transition sera de pouvoir organiser des élections libres, démocratiques, équitables, transparentes et surtout accepter de toutes et de tous. Même si on sait que le premier défi de la transition actuelle, c'est la sécurisation du pouvoir, d'enclencher vraiment un bon processus de développement. Comment réussir à relever ce défi, le défi en lien avec l'organisation des élections ? Nous allons en débattre pendant une heure de temps avec deux invités qui sont Yssouf Ouedrago et Hassan Batyono. Yssouf Ouedrago, à ma droite, est journaliste. Hassan Batyono, qui est à ma gauche, est un analyste politique. C'est ça, Philippe ? Absolument. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Alors, monsieur, la première question, je la pose à Yssouf. Comment réussir à organiser des élections libres, transparentes et accepter de toutes et de tous au Burkina Faso à l'issue de la transition en cours ? Ok. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur un sujet aussi très intéressant, très passionnant, mais qu'en quelques minutes, on ne peut pas l'épuiser parce que le processus démocratique, comme on le dit souvent, est un processus d'apprentissage à long terme. Et j'ai envie de dire que pour avoir des élections libres, transparentes et démocratiques, il faut avoir, par exemple, des éléments. Par exemple, il y a le processus en lui-même qui doit peut-être être inclusif. Il y a des institutions qu'il faut solidifier par l'installation des gens de bonne moralité qui, par leur façon d'être, ne souffrent d'aucun doute. En plus, il y a aussi qu'il faut que les gens sachent que la démocratie, ce n'est pas un système qui est figé, c'est un système qui, à chaque fois, a besoin d'être réadapté, a besoin d'être dynamique, a besoin d'être huilé à travers des éléments à un certain moment. Donc, pour moi, pour avoir des élections démocratiques après ces cinq ans, il faut beaucoup de travail. Premièrement, il faut qu'on arrive à trouver un consensus sur ce qui est primordial pour le Burkina Faso. Je ne parle pas de personne, je parle du pays lui-même. Deuxièmement, engager des processus inclusifs qui concernent tous les Burkina Faso, sans distinction. Et troisièmement, mettre en place peut-être une structure qui va être garante d'élections libres, transparentes, acceptées de tous. On a déjà la CNI qui est là ? La CNI qui est là, jusqu'à présent, j'ai l'impression, à mon avis, que la CNI ne fonctionne pas pour moi. Parce que depuis que les nouvelles autorités sont arrivées, je n'ai pas l'impression que la CNI fonctionne. Et moi, j'ai peut-être l'impression ou j'ai envie de comprendre peut-être, selon certaines sources, qu'on veut peut-être confier même les élections au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais au cas où on va aller sur une telle décision, je pense que ça va être très difficile. Mais c'est une remise en cause quand même du processus démocratique. Parce que le Burkina était l'un des pays qui inspirait beaucoup de pays. Quand vous prenez, par exemple, un pays comme la République démocratique du Congo, qui a copié le modèle burkinabé en créant les élections qui viennent de se passer, le modèle de la Commission électorale nationale indépendante, ça veut dire que c'est un bon exemple. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais c'est un pied sous lequel, quand même, on pouvait continuer peut-être à améliorer le mécanisme pour rendre ça encore plus adapté, plus solide. Je pense que si on a ces éléments, on peut prétendre aller à des élections démocratiques, inclusives, acceptables de tous. Sam Batcheno, comment organiser des élections démocratiques, des élections qui respectent les règles des principes démocratiques à l'échis de la transition ? Alors, pour organiser des élections au niveau du Burkina Faso qui seront acceptées par tous, il faut d'abord s'asseoir et faire le diagnostic, faire tout simplement le bilan des 60 années d'élections ou de vies entre griffes démocratiques au niveau du Burkina Faso. Le premier président est arrivé, après les indépendants, c'était Maurice Amigo, bien évidemment. En 1966, après les élections, six mois après, il a été renversé par un soulèvement populaire. Il est parti. L'armée a pris le pouvoir. Sangler Lamizana, je pense très bien, c'est lui qui a suivi. Il est arrivé, je pense bien qu'il a organisé des élections après plus de cinq ans de gestion sans élections. Et en 1980, il a été renversé par la suite, par la même armée. Si Zerbo arrive, je pense bien toujours, il sera aussi à son tour renversé. Sankara arrive, il sera renversé, même si c'était toujours coup d'État. Blaise Compaure est arrivé de 1987 jusqu'en 2014, il sera par la suite renversé après une élection. Rochmat Christian Kabouré arrive au pouvoir après une transition, il prend le pouvoir, il sera par la suite renversé par la même armée. Damiba est arrivé, il sera par la suite renversé. Ibrahim Traoré arrive, ils ne sont pas en moins de dix tentatives de renversement également de son pouvoir. Il continue toujours de résister avec le peuple. Voici en une minute le bilan que nous pouvons faire. Et on finit par comprendre que le Burkina Faso fait partie des pays où on a organisé le plus grand nombre de coups d'État. En Afrique, fort au moins. Est-ce qu'il faut continuer, même si on sait qu'on va injecter des milliards et par la suite se faire renverser, par une armée qui a en réalité le contre-pouvoir par l'excellence qui existe au Burkina Faso, même si c'est très malheureux. Donc, quand on finit de faire le point de ça, on comprend qu'il faut réactualiser ce qu'on appelle processus démocratique. Il faut burkinabiser désormais la démocratie entre griffes. Je dis que c'est une notion parce que la démocratie c'est un modèle occidental. J'aime pas ça au niveau du Burkina, c'est pourquoi ça a toujours échoué. Il faut un moment donné revenir au Burkina Faso, interroger le peuple burkinabé sur la façon dont il voudrait qu'on élise ou qu'on choisisse son premier leader. On ne peut pas continuer à choisir le premier leader à travers un bulletin de vote, à travers un bout de papier qu'on remet à un citoyen. Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il fait, ce qui est écrit sur ce bulletin. Vous êtes contre les élections? Ah non, je ne suis pas contre les élections, mais je suis contre le modèle, la façon dont c'est choisi. Il y a aujourd'hui, nous savons très bien que la plupart, plus de 50% de ceux à qui on donne un bulletin, sont guidés à d'autres choses. Ça peut être guidés par un billet de banque de 1000 francs, de 2000 francs. Je n'invente rien. Je parle des faits. Est-ce que j'ai déjà voté au Burkina? Je parle des faits. J'ai déjà voté en échange de 2000? Non, non, pas en échange. Moi, au moins, je peux dire que je fais partie de ceux qui n'ont pas encore voté en échange de 2000. Et je fais partie de peut-être ces 10%, 20% qui ne votent pas sur la base des billets de banque, même si parfois c'est sur la base des stormes d'influence. Et donc, on ne peut pas convoyer une grande partie de l'électorat dans les urnes avec peut-être des billets de banque. On ne peut pas les convoyer, même si après des réformes en 2015, on avait suspendu les questions de T-Shop avec des T-Shop. On ne peut pas convoyer des gens, convaincre des gens d'aller voter sur la base d'un certain nombre d'influence. C'est-à-dire, ça peut être l'influence ethnique, l'influence religieuse et on choisit quelqu'un même conseil qui ne peut même pas utiliser un bon poulailler. Donc, la réalité, c'est vraiment ça. S'asseoir, faire le diagnostic et réadapter, revoir la façon de choisir les leaders. Et c'est en cela qu'on pourra faire des élections acceptées au niveau du Burkina Faso. Si on n'arrive pas à le faire, on va continuer tout simplement parce que c'est ce que la démocratie dit. Alors qu'en réalité, le vieux qui est assis au volet ne sait même pas ce qu'on appelle démocratie. J'ai dit que ça n'existe pas. Il ne sait même pas de quoi on parle en réalité. On n'arrive pas à lui expliquer concrètement de quoi il s'agit. Tout le monde est libre de devenir peut-être député, de devenir maire, de devenir président. La tendance est qu'on retrouve plus de 10 personnes qui voudraient devenir président de Faso. Donc, M. Bateri, jusqu'à la peau du contrat, actuellement, le mode d'ascension au pouvoir, au Burkina Faso, qui est recommandé selon la constitution, selon même la charte de la transition. C'est la charte de la transition qui prévoit les élections. À l'issue de la transition restent les élections. Alors, je vais recentrer la question pour que vous terminez en 30 secondes. Comment organiser ces élections pour ne pas qu'on retombe dans les mêmes problèmes que vous avez cités, les coups d'État et autres ? Comment organiser les élections pour qu'on ait des résultats acceptés de tous ? La seule façon d'organiser les élections à tel point qu'elles puissent être acceptées de tous, c'est de revoir même le principe d'organisation en refaisant une autre constitution. Bah oui, mais c'est un jeu, les discussions ont commencé, vous n'êtes pas sans savoir. Ah oui, l'Assemblée législative de transition a même proposé ça dans son rapport annuel, je pense que de 2023, au camarade président Ibrahim Traoré, souhaite effectivement qu'on puisse poser sur la table concrètement une nouvelle constitution. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est une option. On peut refaire ça et à l'issue de la rédaction de la nouvelle constitution, qu'on tienne compte de tout ce que j'ai cité, les failles, tout ce qui a fait que ça n'a pas marché. On les énumère sur la table et on demande peut-être au peuple pour qu'il y avait comment vous voudrez désormais qu'on élise le premier leader de Burkina Faso. Et ça peut être un référendum, c'est une proposition que je fais, je ne dis pas que c'est ce qui doit être fait. Ça peut être au nord de plusieurs discussions. Les discussions peuvent se faire peut-être à l'échelle communale. Dans chaque commune, on peut vraiment engager les différentes discussions là-bas. On va faire une montée à l'échelle provinciale. Les discussions peuvent se mener. Au niveau des régions, il faut vraiment accentuer les discussions. faire en sorte que assez de fortes vives puissent participer, que ces discussions-là soient inclusives, que les Burkina Faso puissent vraiment s'exprimer. Parce que le respect des règles qu'on se prescite est liberté. Ce n'est pas moi qui le dis, des philosophes l'ont dit, des voix plus audibles l'ont dit également. Et si les Burkina Faso se retrouvent effectivement dans cette nouvelle constitution, je pense qu'on ne pourra pas se retrouver à soutenir des coups d'État, même si, ce que vous voyez, depuis longtemps, presque tous les coups d'État sont applaudis. Alors que ce n'est pas démocratique. Celui de Djennéry a été combattu. Ah non ! Celui de Djennéry avait des gens aussi dans les rues qui disaient que c'est bien. Il y a eu une autre partie de la population qui est sortie. C'est toujours des intérêts, chacun coup d'erreur s'est déroulée. Absolument ! Donc, je suis très d'accord. C'est une affaire d'intérêt. Pour Damiba, les gens étaient dans les rues. On a applaudi, même si par la suite encore, quand Ibrahim est venu pour faire son coup d'État. Le même peuple qui était là, le 22 janvier là, était ressorti encore pour applaudir Ibrahim. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, les coups d'État sont incontamés. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, les coups d'État semblent être une solution. Avant de donner la parole à Yissouf, je vous laisse réagir à ce qu'Yissouf a dit concernant la probable réfondation. Je ne sais pas ce qu'il va appeler ça. La réforme ? La réforme en lien avec la CENI. Non, pas en lien avec la CENI, en lien avec l'organisation des élections. Il dit, c'est dans le pouvoir, il s'est dit que l'organisation des élections soit confiée à un ministère autre que la CENI. Et si ça venait à être le cas, lui, il estime que ça sera une remise en cause un peu des principes démocratiques parce que la CENI, par son expérience, a montré qu'elle peut organiser des élections. Elle en a fait plusieurs fois. La dernière élection, c'était en 2020. Et que des pays étrangers, même, prennent la CENI comme exemple. Donc, s'il arrivait qu'on rétire l'organisation des élections à la CENI pour la remettre à une autre institution étatique, ça serait une remise en cause. Réalisez-vous ça en 30 secondes avant qu'Yissouf ne prenne la parole ? Non, je ne parlerai pas de remise en cause. C'était un point de vue qu'il a émis, ce qui est bien. C'est ça aussi, entre Griffin, la question de la démocratie. Je ne parlerai pas de remise en cause, je veux parler de réformes. Parce que les réformes, effectivement, avant d'arriver au niveau de la CENI, il faut également souligner que l'organisation des élections était confiée au ministère de l'administration territoriale au niveau du Burkina Faso. C'est par la suite, après plusieurs discussions, que l'État central a décidé, après avoir consulté plusieurs forces vives, de les confier à une commission pointe-griffe toujours indépendante, dont la CENI. Donc, aujourd'hui, si l'État central trouve que la CENI a failli, il y a assez de dysfonctionnements au niveau de la CENI, il y a assez de crises, etc., je pense que je ne dirais pas de les confier forcément au ministère de l'administration territoriale. C'est de réengager les débats et permettre au peuple vraiment de s'exprimer afin qu'on puisse trouver le juste milieu. Le juste milieu, ce n'est pas forcément les reconfier au ministère de l'administration territoriale. Mais si, à la suite des débats, on trouve qu'il n'y a pas une autre option que de les reconfier au ministère de l'administration territoriale, je ne dirais pas le contraire. Maintenant, comment ça va se faire ? Parce que quand on le veut ou non, le ministre de l'administration territoriale est politique. C'est une réalité. Il a été nommé. Donc, du fait qu'il soit nommé, il y a un devoir de rédivabilité. Et ça pouvait entacher la crédibilité des élections. Les autres qui pourront contester peuvent utiliser un tel argument et ce qui ne partient. Je suis d'accord. Maintenant, c'est d'ouvrir le débat de façon inclusive. C'est aux gens effectivement de s'exprimer. Même si on ne va pas les confier au niveau du ministère de l'administration territoriale, c'est de recréer une autre commission ou bien revoir même le contenu de la CENI. Je ne dis pas de dissoudre la CENI ou de les confier obligatoirement au ministère de l'administration territoriale, mais c'est de revoir, formater la CENI actuelle-là, garder juste le nom, et au niveau du contenu, voir quel type d'individu il faut injecter à l'intérieur. Je crois à la crédibilité de la CENI. Non, la CENI actuelle, je n'y crois pas. Ça, je ne crois même pas à la CENI actuellement. J'ai soufflé à la CENI. Oui, moi, je crois à la CENI parce que c'est une institution de l'État. Et vous savez, quand on parle de la démocratie, j'ai l'impression de dire toujours aux gens, ce n'est pas une question qu'on parle avec l'action, avec l'émotion. Il faut faire très attention parce que dans aucun pays au monde, on est allé au développement autrement que par le modèle démocratique. Quand les gens sont là, les gens sont du Joe My Five, ils prennent le CENI comme exemple. Mais ça a été un long processus. Et je pense que dans un pays, chaque compartiment doit jouer réellement son rôle. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays, quand vous prenez par exemple le Bukina, depuis son indépendance jusqu'à présent, il y a eu combien de civils qui ont dirigé ce pays? Il y en a très peu. La plus grande partie de ceux qui ont dirigé ce pays-là, ce sont les militaires. Pourquoi? On doit se poser cette question. Et dans ce qu'il disait, par exemple, en une minute, il a oublié qu'en 1987, si ma mémoire est bonne, le Bukina Faso a donné une belle leçon de démocratie au monde entier, avec Joe Weider, qu'on appelle Joseph Macerwey Drago, qui était en balotage avec le président du pouvoir. Mais en ce moment, tout le monde était content. Parce qu'il y avait eu un balotage, et le monde était surpris qu'un pays comme la Haute-Folta, on qualifie de pays aéré où les gens cherchent à manger, si le pays du tiers mois arrive à donner une belle démocratie, une leçon de démocratie au monde. Ça veut dire quoi? C'est une construction. Et comme moi, je vois souvent les gens parler de démocratie à l'Africaine, de démocratie au Burkinaw, démocratie au Burkinaw. Moi, ça me fait rire. Et ça me fait penser un peu à Jacques Chirac, qui disait que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Justement. Parce que si des gens pensent que la démocratie peut être tentée comme une démocratie à l'Afrique, c'est quoi une démocratie à l'Afrique? Que la démocratie actuelle, elle est importée, qu'elle est occidentale. Oui, il y a une démocratie universelle. Mais la démocratie universelle, c'est à vous de l'adapter à travers vos mécanismes, à travers votre façon de la comprendre, pour mettre les mécanismes qu'il faut. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir par le peu. Ils sont comme ces hommes politiques qui, au pouvoir, sont capables de faire une rédivabilité officiellement à la population. Parce que c'est la population à travers les voix qui vous a choisi de le représenter. Mais c'est ça le problème. Parce que ici, il y a beaucoup d'acteurs qui ne jouent pas les rôles. Même des partis politiques. Quand vous prenez l'article 13, la Constitution qui dit, les partis politiques sont chargés d'animer la vie politique nationale. Ils sont comme des partis politiques qui disent aux gens réellement, « Quel est mon programme de société? Quelle est la vision que j'ai en vue pour ce pays-là? » Mais on vient, c'est pour se servir et non se servir le pays. Or, la démocratie est intimement liée à la bonne gouvernance. Et les coups d'État sont intimement liés à la bonne gouvernance parce qu'il n'y a pas de contre-rendu de ce qu'on pose comme action. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on en revienne sur terre. Ce n'est pas avec le MPSR qu'on va rééventer la démocratie. Allons-y doucement pour qu'on puisse se comprendre. Parce que dans un pays où on veut aller au développement, il faut qu'on nous pose les bases claires avant d'y aller. Les gens s'excitent actuellement. Non, il y a des choses qu'il faut revoir. La révision de la construction ou bien une nouvelle construction n'a pas commencé avec le MPSRD. Même au temps d'Europe, il y a eu des projets de construction qui ont été révisés. Il y avait une commission qui a été mise en place dirigée par M. Anidou Bédraogo. Il y avait une commission qui a été mise. Mais il disait que ce n'était pas le moment pour une nouvelle constitution. Donc, allons-y doucement. Pour moi, réellement. Si les politiques d'aujourd'hui, réellement, et ce qui nous est arrivé ne revient pas, qu'ils posent les bases légalement claires avant qu'on y ait des élections. Parce que d'or est déjà logique et foncé. Parce que vous avez déjà, par exemple, une partie ou une couche de la société qui ne fait pas petit. de ce qu'on est en train d'aborder actuellement. Quand vous prenez, par exemple, les partis politiques, quand vous prenez, par exemple, les partis politiques, on le veut ou pas, ce sont des acteurs qu'on ne peut pas écarter dans le développement d'un pays. Ça, c'est inévitable. Même la société civile. Je ne parle pas de la société civile, entre guillemets, qui se sont créées avec les nouvelles autorités. Et qui, à l'intérieur, ont des difficultés. Parce qu'on a des organisations de la société civile qui peuvent sortir dire ce qu'ils pensent. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis dire qu'ils ne sont pas d'accord avec une organisation internationale comme l'ONU. Est-ce qu'il y a une autre organisation qui est capable de sortir dire le contraire ? Non. Quand on parle de démocratie, c'est tout ce mélange-là qui permet d'aller réellement vers l'essentiel. Quand vous posez légalement les barres d'un développement au niveau de la démocratie, on peut ne pas être d'accord sur le long terme. Mais l'élément principal, ça veut dire, ce qui porte à l'intérêt général, tout le monde est d'accord sur le principe. Mais, à l'intérêt, il peut y avoir des détails. Vous prenez, par exemple, un pays comme le Sénégal. Quand Makissa voulait franchir le Rubicon, on l'a dit, stop. Il faut arrêter. Parce que c'est l'intérêt supérieur du pays qui est en jeu. Ce n'est pas parce qu'on est derrière toi et qu'on peut te permettre d'aller vers un autre mandat. Parce que nous, on a des élections qui ne te le permettent pas. Même ses propres partisans l'ont dit. Il faut que nous, on arrive ici à ça. Mais, tout ça, il faut une éducation, par exemple, du peuple. Il faut faire comprendre à la base, quand on parle de la démocratie, chaque population ou chaque individu à l'intérieur est capable de s'exprimer, de donner son point de vue par rapport à un processus. Donc, on ne va pas arriver à cela. C'est peine perdue. Même si vous voulez vous organiser les élections comme vous voulez, nous allons retourner à la case départ. Pour moi, pour qu'on arrive à des élections libres, transparentes, il faut que dès le départ, on soit d'accord sur le principe. C'est vrai qu'à l'intérieur, il peut y avoir des détails. Tout le monde ne peut pas être inanimement d'accord. Mais si le principe principal est respecté, je pense qu'on peut y aller. Parce que, c'est quand on va de l'extérieur. Ils ont des principes élémentaires, respectés par tout ça. C'est les détails, peut-être, à l'intérieur, qui posent problème. Et voici, par exemple, un exemple concret. Des gens ont festigé, par exemple, le fonctionnement de la justice au Sénégal. Et bien, quand le nouveau président est venu, on a organisé, par exemple, une, comment on appelle, une session sur la justice sénégalaise. Et tout le monde a participé. C'est pour redonner, peut-être, une nouvelle dynamique, avec de nouvelles bases, comment va fonctionner la justice. Et c'est ce qui nous manque ici. Il faut qu'à un certain moment, les gens fassent violence sur eux-mêmes, poser les vraies bases de développement. Comme disait quelqu'un, que même si c'est le diable qui revient dans ce pays, il ne peut pas faire plus de deux mandats. Alors, Hassan Bacchino, il n'existe pas. Il pourrait n'exister une démocratie autre que la démocratie connue de tous. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une démocratie universelle. La burkinabilisation de la démocratie n'est pas possible. Et il ne peut pas avoir d'organisation d'élections libres, transparentes, acceptées de tous, tant qu'on ne s'accorde pas sur le principe dès le départ. Et qu'il ne peut pas également avoir d'élections libres, transparentes, acceptées de tous, s'il n'y a pas d'inclusion. Notamment, si les partis politiques sont exclus. Ce ne sont pas mes idées. Ce sont celles du souffle. Votre réaction ? Non, il n'y a pas de démocratie universelle. Elle n'a jamais existé. La démocratie n'a jamais, et la démocratie universelle n'a jamais existé. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, même sur d'autres plateaux. Le mot démocratie tel qu'il est défini dans le corpus linguistique occidental n'existe pas dans nos langues. Chez nous, ce sont des coutures. Vous arrivez au niveau de la Corée du Nord. Il y a une démocratie qui s'exerce là-bas. Il y a une seule partie politique. Ben, ça, ce n'est pas une démocratie. Mais comment on appelle ça ? Non, ça, c'est pas ça. C'est une dictature. Non, non. Qui a dit qu'on appelle ça dictature ? Mais c'est une dictature. Qui a dit qu'on appelle ça dictature ? Qui a dit qu'on appelle ça dictature ? Aux Etats-Unis, il y a deux partis politiques là-bas. Pourquoi ? Il y a deux partis politiques aux Etats-Unis. Il y a combien de partis politiques qui s'affrontent aux élections ? C'est deux partis, c'est deux plus grands partis. Mais il n'y a pas que deux partis politiques. Aux Etats-Unis, il n'y a que deux grands partis qui s'affrontent aux élections pour élire le premier citoyen américain. C'est une démocratie. En France, là, c'est tout récemment qu'on a tracé ceux qui passent au mur. Il faut préciser, il faut juste préciser que là-bas, les gens se regroupent par l'idéologie. Merci. Vous répartez au niveau de la Russie. Il y en a combien ? C'est une démocratie. En Angleterre, c'est une démocratie. Pourquoi on ne dit pas que c'est de la dictature en Angleterre ? Pourquoi on ne dit pas que c'est de la dictature en Angleterre ? Est-ce que les Américains... Vous connaissez un autre partenaire avec lequel les Américains et les Français collaborent mieux que l'Angleterre ? Les deux meurs s'organisent pour aller attaquer et agresser d'autres pays ? Je ne veux pas te contredire, mais je me dis qu'en fait, c'est un choix que chaque pays fait. Mais si ! C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut burkinatiser cette démocratie. Nous, on fonctionne sur une constitution qui a établi les règles, les règles que nous devons respecter. C'est cette même constitution qui nous dit le mode d'accession au pouvoir. Voilà comment elle a organisé la société burkinabèque. Et tout ça, notre constitution dit qu'on l'appelle démocratie. Voilà. Je suis d'accord. Et pourquoi aujourd'hui, nous sommes obligés de contester ? D'abord même... Parce que moi, je suis à partir de ceux qui disent que s'il y a crise à tout moment... À l'introduction, j'ai fait d'abord l'état des lieux par rapport au bilan même des élections et en mettant dans le panier la question de la démocratie. C'est parce que le peuple ne se reconnaît pas dans cette constitution. Le peuple ne se reconnaît pas dans le format. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème, vous voyez les gens qui envahissent les rues et qui sont les premiers à demander même la démission de chaque état. Et on continue jusqu'à ce qu'il soit renversé. C'est ce qui se passe. Le président Kabouré, c'était la même chose. Des gens ont envahi les rues, manifesté pendant plusieurs reprises. On a fini par appeler l'armée. L'armée s'est invitée dans la danse. Elle est devenue arbitre et l'arbitre s'est retrouvé au palais présidentiel. Est-ce que le peuple se reconnaît dans la charte de la transition ? Dans la charte de la transition ? Absolument. Le peuple s'est assis. Effectivement, il a contribué au débat. À la sortie, tout est sorti. Maintenant, je veux dire que nous sommes obligés, c'est en ce moment, je peux être d'accord, nous sommes obligés parfois de faire doucement parce que jusque-là, on ne s'est pas encore assis pour établir clairement que bon, désormais, même si on va garder le mot intégrif, démocratie, voilà comment nous allons ordinaliser cette notion de démocratie là. Et voilà comment nous allons procéder, etc. La démocratie n'a jamais été universelle. Chaque peuple la conçoit en tenant compte de ses réalités sociologiques et culturelles, en lisant le contenu de ce qu'il veut là avec ses propres lunettes. Pourquoi chaque fois nous sommes obligés de contester le contenu ? Ce sont ceux qui ont rédigé notre démocratie. Vous reprennez le code de la famille, c'est la photocopie du code de la famille de la France. Le Burkina Faso, c'est le seul pays au monde où on se marie trois fois. Bon, pas les seuls pays, les pays africains, ce sont les seuls pays au monde où on se marie trois fois. On se marie trois fois. Alors vous, vous ne vous mariez pas trois fois. C'est trois fois où on se marie au Burkinaï, ici. Vous partez au village, c'est un mariage. Vous revenez, si vous êtes musulman ou chrétien, vous partez là-bas encore, et vous repartez devant le maire, c'est comme une fois. C'est trois fois. En Europe, on se marie comme une fois. Donc, tout ça, il faut réadapter. Et c'est pourquoi même, vous avez remarqué les derniers débats qui ont eu lieu avec le ministre Basseulman, le ministre d'État Basseulman, il a dit qu'on va devoir tout ça. Vous partez au village, on va renouer les conditions pour que dès qu'au village, on finit là-bas, que ça puisse être reconnu. La suite, vous êtes libres, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Réalisez également sur le fait qu'il estime qu'il y a des élections transparentes et acceptées de tous, qu'il y ait une inclusion, que tous les acteurs s'accortent sur le principe, notamment que les partis politiques ne soient pas exclus dans les débats, dans les échanges. C'est la réflexion. Actuellement, il faut qu'on le veille ou pas. Dans cinq ans, il y aura des élections. Il faut mener la réflexion avant. Pourquoi pas ? Parce que dans la charte, c'est ce qui est dit, que les élections peuvent se faire avant, si toutes les conditions ont réuni. Alors, quand je pose la question, pensez-vous que l'exclusion des partis politiques peut contribuer à des élections réussies dans cinq ans ? Les partis politiques, en réalité, ce sont les activités politiques qui sont suspendues. L'animation de la vie politique. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques, par exemple, qui contribuent au débat public. Il n'est pas en tant que... Non, non, non. Il n'est pas au nord de les partis politiques parce que c'est un parti politique qui a des activités. Mais... Non. Le... Comment on appelle ça ? J'ai à plusieurs reprises vu, par exemple, Soma, qui est aujourd'hui chef du parti politique, sur des plateaux qui donnent son point de vue, sur plusieurs plateaux de la place publique. C'est pas... C'est pas une activité politique. Ah oui ! Parce que quand on parle d'activités politiques... Quand on parle d'activités politiques... C'est pas avant qu'il est constitutionnaliste. Je suis d'accord. Pas lui seulement. Il y a bien d'autres hommes politiques que je vois plusieurs fois sur des plateaux télé, par exemple, qui contribuent, qui donnent leur point de vue par rapport à la vie de la nation. Et les activités politiques qui sont effectivement suspendues, par exemple, les meetings politiques. Vous savez, quand le pays n'a pas de problème, c'est autorisé. Chaque parti est libre d'organiser peut-être ses meetings, etc. Et refaire le contenu de son parti, le changement de quelques leaders, etc. C'est ce qui est interdit. Et aujourd'hui, pour participer à la vie d'une nation, on n'est pas obligé d'avoir la carte d'un parti politique. Est-ce qu'un parti politique peut organiser une assemblée générale actuelle ? Actuellement. Et selon... Je pense bien sûr... Je peux me tromper. Je peux peut-être me tromper. Mais à ce que je sache, par rapport au contenu. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur le contenu des dispositions qui ont été prises dans le cadre de la suspension des activités politiques. Maintenant, une assemblée générale. Parce que, à ce que je sache, les affaires avaient organisé, effectivement, je pense qu'une assemblée générale, ou bien, en tout cas, il y a eu une activité qu'il avait organisée après. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Est-ce qu'il y a des clauses qui ont été trouvées, etc. Ça, je ne peux pas m'aventurer beaucoup sur ça. Alors, Issouf, vous voulez réagir ? Je vais réagir. Je suis estomaqué quand on dit que la Corée du Nord, c'est une forme de démocratie. Kim Jong-un a remplacé qui ? C'est son part. Vous pensez que, dans un pays normal, le pouvoir se transfère des fils en père ? Et en Angleterre ? Vous pensez que ça, c'est normal ? En Angleterre, on a un premier ministre, quand même, qui est venu des partis des travailleurs, quand même. La Corée du Nord. Quand même, c'est différent. C'est différent, mon cher ami. C'est pas différent. Mais c'est différent. Ce n'est pas une transmission directe. Vraiment ? Bien sûr. Il y a eu des élections, quand même. Mais je suis sidéré quand on m'est dit que c'est un modèle comme la Corée du Nord qu'il faut prendre pour expérimenter beaucoup. Mais c'est terrible. Moi, je vous ai dit que la haute forte m'a donné une belle démocratie au monde entier. Pourquoi vous ne cherchez pas à consolider des exemples comme ça et participer des gens sur qui ? C'est la dictature. Moi, je suis foncièrement contre la dictature. Moi, je suis pour la démocratie. quand on parle de démocratie universelle, personne n'a jamais dit que la démocratie est universelle. Si vous voulez, appelez votre démocratie « Démocratie Navacomu » ou « Démocratie Larlena », mais c'est ce qui est à l'intérieur du problème. Ce sont les principes. Mais c'est ça. Quand vous prennez même le royaume, aussi le royaume, on avait ce principe de respect de la vie humaine. Quand vous prenez la charge de Karka, au coup de Kankfougan de Sonjata, qui était en son temps, le respect de la vie humaine était consacré. Mais soyons sérieux. Il faut qu'à un certain moment, on arrête de jouer avec les éléments de base de la vie. On ne peut pas être dans un état où les principes élémentaires ne sont pas respectés et on veut peut-être jeter la démocratie avec nous du bain. Je vous ai toujours dit que c'est un processus d'apprentissage à long terme. La démocratie, elle n'est pas figée. Elle s'adapte. Elle évolue en fonction de vos besoins. Mais à l'intérieur, il y a des principes. Elle n'est pas transgressée. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on parle de la démocratie, les gens ont tendance à vouloir croire que tout le problème du Burkina vient de la démocratie. Or non, le problème du Burkina, ce sont les Burkina eux-mêmes. On ne peut pas jouer avec un système. Comment dire ça ? On ne peut pas jouer un jeu de casse-casse avec un système et quand ça vous rattrape, vous remettez tout sur le système. Je suis d'accord. Dans un pays normal où la démocratie fonctionne, chaque institution joue son rôle. l'exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Prenons ce pays-là. Depuis qu'on est rentré dans le processus en 1991 avec la constitution du 2 juin, qu'est-ce qui a été adapté à la conscience ? On parle uniquement que, comment on appelle, la limitation des mandats. Est-ce qu'il y a ce mécanisme même au Burkina où sanctionner un président qui ne rend même pas compte de sa gestion ? On ne parle pas très bien. Est-ce qu'il y a un mécanisme dans ces principes-là qui permet même de sanctionner un ministre ? Il n'y en a pas. Donc, à un certain moment, il faut que les gens sassent raison garder et comprendre que quand le principe ne fonctionne pas, ce n'est pas le principe lui-même, c'est les hommes. Quelqu'un disait que pour avoir une démocratie, ce ne sont pas les institutions seulement. Il faut aussi des hommes qui comprennent. Il faut des hommes à la hauteur de la tâche. Quand on est président d'un pays, on ne vient pas pour soi-même, mais on vient pour un pays. Un président qui s'assoit parce qu'il y a des difficultés qui n'arrive pas réellement à dire quelles sont les solutions palliatives que nous pouvons prendre pour y trouver des solutions en faisant appel à tous les Burkinavais. Prenez les pays européens. Quand il y a un problème qui touche l'intérêt supérieur de la nation, on enlève les casquettes politiques qu'on dépose, on appelle tout le monde pour qu'on réfléchisse là-dessus. Mais ici, on fait une chasse gardée avec des structures concrètes de gauche à droite pour mettre les gens dans les difficultés parce que c'est l'autre qui est au pouvoir, ce n'est pas moi. Il faut qu'on arrête ça. Nous, nous sommes dans une génération qui est en train de vouloir peut-être prendre nos responsabilités. Et quand on veut prendre nos responsabilités, il faut travailler à réunir les gens. Il ne faut pas travailler à diviser les gens. Moi, je suis étonné quand on me parle de démocratie à l'africain, de démocratie burkinabise. mais c'est quoi ça ? Soyez en sérieux. Il ne faut pas inventer la roue. Vos grands-parents font mieux que ça, malgré qu'ils n'ont pas pour qu'ils n'ont bisé. C'est un terme qui est un peu plus compliqué. Il faut qu'on marche sur les règles. Vous ne pouvez pas venir changer les règles du jeu au cours du jeu pour que ça marche. Ce n'est pas possible. C'est en sérieux. Et quand on prend l'histoire du pays, qu'est-ce qui nous a amenés dans cet état-là ? C'est la malgouvernance. Et c'est aujourd'hui, par exemple, qu'ils disent que non, il faut peut-être permettre à ceux qui sont de l'autre côté de venir jurer ce pays. Ce n'est pas leur rôle. Chacun a quoi jouer son rôle. Et vous allez voir qu'on va s'en sortir. Chacun joue son rôle. Monsieur, on est tous unanimes si un fait est que les élections bien organisées, démocratiquement, équitables, et dont les résultats sont acceptés de tous, ont comme conséquence une bonne gestion, la paix et le développement. Les élections aussi mal organisées peuvent engendrer le chaos. De toute façon, on n'a pas encore eu des prises post-électorales. le maire peut-être revient à la CENI, je ne sais pas si Patieno va accepter ce qu'il dit. On n'a pas encore vu des prises post-électorales. CENI, il est un outil, c'est un fait. Mais au-delà des prises post-électorales, les mauvaises élections peuvent aussi engendrer le sous-développement. les élections sont très mal organisées. Peut-être que certaines personnes vont se retrouver à la tête du pouvoir qui ne devraient pas peut-être se retrouver. Voilà. Et, on tend automatiquement vers le chaos, forcément. Parce que même si le chaos ne vient pas à l'ici, forcément, des crises post-électorales. Voilà. Il peut avoir des présidents démocratiquement élus quelques temps après, on débouche sur les coups d'État. Et là, à ce niveau, le Burkina a quand même vécu beaucoup d'exemple. Je crois que nous devons avoir enregistré au moins neuf coups d'État. Oui, neuf coups d'État. Si je ne me trompe pas. Neuf coups d'État. OK. Alors, la question que je m'en vais tout de suite vous poser, et je la pose d'abord à Batyono, à Sand, comment est-ce qu'éviter les coups d'État comme mode d'accession au pouvoir et faire de telle chose qu'on est uniquement des élections, voilà, comme canal par lequel on choisit nos dirigeants. Il faut impérativement montrer même comment la notion de la démocratie est rentrée chez nous. J'insiste, cette démocratie ne peut pas marcher ici telle qu'est-ce qu'on peut. Deuxième. Avant que vous ne vous suivez, avant que tu ne vous suivez, la liberté d'expression, c'est la démocratie. Ah oui. L'égalité des citoyens, c'est la démocratie. La liberté d'association, c'est la démocratie. L'égalité devant la loi, c'est la démocratie. Alors, lorsque vous me dites que la démocratie ne peut pas marcher ici, est-ce que vous voulez me dire en quelque sorte que les principes que je viens d'indiquer ne sont pas respectables de toute façon ? Les principes que vous venez de dire, ce n'est plus l'affaire de démocratie. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Non. La démocratie occidentale n'est pas différente de nos coutumes. Dans le corpus linguistique, le mot démocratie occidentalisée n'existe pas. Ça dit quoi ? Ça n'existe pas. C'est la coutume. Et chez nous, ce sont des coutumes. Ce sont ces coutumes-là qui ventilent des valeurs. Et dans ces valeurs se trouve la notion de la vie sacrée. Parce que là, il faut que je revienne pour décortiquer, pour que peut-être qu'il souffle plus de comprendre. Oui, je comprends. À l'intérieur de notre coutume se trouve la sacralité de la vie. La place que chaque personne doit jouer dans la cité. La construction, vous pouvez aussi le dire. Je suis d'accord. Ce sont des valeurs. Et ces valeurs, on ne peut pas les retrouver partout. Je prends un exemple. Vous rentrez dans un village de poqu'une façon où il y a peut-être mille personnes. Dans le village, tout le monde ne joue pas le même rôle. Il y a ceux-là qui sont censés par exemple mettre à la disposition des gens, des abats pour cultiver. C'est ceux-là qu'on appelle les forgerons. Ce sont des valeurs. Il y a ceux-là aussi qui sont censés aller pêcher pendant, après la saison pluvieuse. La pêche là, c'est ça aussi leurs valeurs. Il y a ceux-là qui sont censés se mobiliser pour faire la guerre quand la cité est attaquée. Ce sont des valeurs, c'est dans l'ensemble des coutumes qu'on retrouve ça. Il y a même ceux-là qui sont censés parfois aller voler. Oui, parce qu'il m'a donné, il y a la famine, rien ne va, on ne sait plus quoi faire. Ils ont été initiés juste pour aller voler et revenir. et même lors de certaines formations intégrées que je ne vais pas citer, ça se fait. C'est l'ensemble de tous ces éléments-là qu'on retrouve des valeurs qui sont intégrées dans des coutumes bien données. Comment on se marie, par exemple, dans une cité donnée? J'ai pris parfois l'exemple. Vous arrivez, par exemple, vers Banfora. La façon dont quelqu'un se marie là-bas, vous ne pouvez pas de la même manière, par exemple, quand vous partez vous marier avec une fille, peut-être, de Garango, ou bien de Coupella. Et c'est pourquoi, lorsque vous voulez vous marier, on envoie d'abord une toute première délégation faire des enquêtes sur la façon dont on se marie. Et c'est sous ça qu'on appelle les coutumes. La notion de la démocratie est venue d'où? Je disais, il n'y a pas très longtemps, sur les médias, Mitterrand, c'est d'abord un fils d'un négrier. Lui-même, il était un ministre colonial. Les Mitterrand s'assayaient pour élaborer des stratégies comment faire pour maintenir les négres sous le jour colonial. On a massacré des négres ici. Et en 1990, ils s'élèvent, après cette bombardée de coubler des liqueurs, faire une mauvaise blague qu'on appelle démocratie. On a appelé nos chefs d'État qui sont allés ratifier, ils sont revenus pour dire qu'ils sont civilisés, et désormais, on appelle des démocrates. Ce n'est pas une démocratie. Je ne vais pas vous interrompre, mais je veux juste vous rappeler que les assises nationales qui ont eu lieu tout de suite, le 25 mai et dernier, il n'y avait pas de Mitterrand ni de George Bush dans la salle. Mais ce sont les fausses vies des Burkinabés, c'est-à-dire des Burkinabés par 100, par essence, qui ont édicté les principes à respecter là-bas. Ce sont les Burkinabés aussi qui ont décidé qu'à l'issue de 60 mois, il doit y avoir des élections afin d'être conformes à la démocratie. Il n'y a pas de Mitterrand là-bas. Je suis parfaitement d'accord. Vous savez très bien, lorsque vous voulez faire un changement, vous devez faire attention. Si ça soit par exemple sur vos partis sensibles, vous ne tapez pas fort. Faites doucement. Quand vous devez tourner la roue, vous ne tournez pas ça un coup. vous partez doucement de toute sorte que tout le monde puisse comprendre le mouvement. Aujourd'hui, si on n'a pas été... Nous, on a été torturés pendant des siècles. Vous prenez depuis l'époque de l'esclavage, en passant par l'époque coloniale, depuis la période post-indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il ne fait qu'il suffit de la torture. Est-ce que vous savez qu'il y a des Burkinabés aujourd'hui ? Si tu lui dis d'arrêter de parler français, de parler Morella, il peut te pourchasser dans le quartier Gourdin et Machete. Est-ce qu'il trouve que tu veux le rendre sauvage, barbare ? Tu lui demandes de ne plus réfléchir comme le blanc. Ça, c'est toute une réalité. Tu lui demandes d'arrêter de manger des shawarma, des pizza, etc. Il peut te poursuivre. Il peut te tuer parce que tu es en train de rendre sauvage. C'est pourquoi, quand on sait que le mal est profond, on ne coupe pas la corde un coup. On va doucement. Il faut expliquer aux gens de petit à petit. Engager le débat comme il se doit. Les mêmes forces vues qui sont assises à avoir 2 000. Effectivement, je suis d'accord. Elles sont acceptées. Voilà ce qu'on va faire. 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 Pour ne pas créer un trou profond et très large entre les citoyens. Mais le débat est intéressé. Aujourd'hui, nous nous sommes assis sur un plateau en train de mener le débat en lien avec cette affaire de démocratie. Vous pensez qu'au fur et à mesure, ceux qui nous écoutent, tout le monde peut être d'accord avec moi, tout le monde peut être d'accord avec Yssouf, mais nous savons qu'au fur et à mesure, on pourra trouver l'intérêt d'entendre afin de réformer cette affaire de démocratie qui ne nous en remet pas et qui crée toujours le chaos. Le bilan est toujours là. Il a dit à un moment donné que la démocratie a participé à développer des pays. Aucun pays en Afrique n'a été développé grâce à la démocratie. Prenez un seul pays en Afrique ici, il n'y en a pas. Je dis bien la démocratie occidentale. Le Ghana est une démocratie. Non, mais le Ghana a réadapté sa démocratie. Au Ghana, par exemple, quand tu finis ton mandat, le président est susceptible d'être jugé par rapport à ce qu'il avait présenté lorsqu'il devait être élu. Bien sûr. non, la Côte d'Ivoire, c'est de la dictature. Aucun dans nos tests, nos tests les prévoient. Ah, mais merci. Nos tests prévoient cela. Aucun chef d'État n'est jusque là passé. Il n'y a pas de jugement. Merci beaucoup. Et je viens... Non, d'accord. C'est pourquoi j'ai tenu à rééduquer. Allez-y. Nous ne sommes pas contre la notion du mot démocratie, mais c'est cette démocratie occidentalisée là qui est le problème. Il faut qu'on accepte s'asseoir. Même s'il faut garder le mot. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas un problème avec le mot seulement. Le contenu là, il faut créer ça. Adapter ça à nos réalités. Et si on va organiser les élections, ce n'est pas du tout compliqué. C'est vraiment accepter que tous les Burkinabés puissent se sentir dans la façon dont on lit un chef d'État. C'est une réalité. Il faut faire en sorte que ceux qui ont vécu cette période douloureuse... Je m'arrête même à partir même du terrorisme. Parce que nous allons terminer le terrorisme d'ici là. De 2015 jusqu'à la fin, ceux qui ont vécu la gravité des choses... Je ne parle pas de nous qui sommes dans des salons parce qu'ils m'ont dit à Ouagadougou non, non. Je parle de ceux qui ont eu la chance de survivre et que d'hommes la survivent, mais c'est un miracle. Nous sommes des journalistes, on passe sur le terrain en fait des reportages. Des reportages, je suis d'accord. Voilà. Nous sommes pleins, hein. Ouagadougou. Nous sommes à l'aise, il n'y a pas de soucis. C'est cela qu'il faut vraiment interroger. Comment vous voulez qu'on réforme ce pays pour ne plus qu'un enfant ? Vous prenez l'exclusion ? Il n'y a pas d'exclusion. Il y a inclusion, mais on tient compte également de ceux qu'on avait exclu. Parce qu'en réalité, les vrais débats qui se font par exemple sur la notion de la Constitution, qui a été approchés par rapport à cette affaire des démocraties ? Personne. Et on n'a pas parlé d'exclusion. On a dit que c'est unanime. On a pris des gens ici qu'on a mis dans des avions pour aller faire des fautes copies et venir dire ici que c'est une démocratie. Mais qui a été inclus ? Nous disons désormais plus de 75% de nos populations vivent en milieu rural. Ceux-là n'ont jamais pris part au débat politique. Ils n'ont jamais pris part au débat qui parle des réformes et la façon dont il faut diriger le Burkina. On les a taxés d'analphabètes. Le fait même de débattre en français, c'est une exclusion. c'est une exclusion. Moi, je suis d'accord que le débat se mène dans des langues burkinabètes parce que dans les 13 régions, il y a des langues dominantes. Il faut que le débat se mène dans ces langues dominantes-là. Au Sénégal, ils sont très avancés par rapport à ça. Donc, le fait même de faire le débat en français, c'est une exclusion mais ils ne parlent pas. D'accord. Et ça ? Oui. Je ne sais pas. On parle de la démocratie où on est en train de faire le procès de la colonisation parce que moi, je suis un peu perdu parce que le débat, c'est la démocratie. Mais j'ai l'impression qu'apparemment, on est en train d'aller sur beaucoup de domaines et je voulais dire à mon co-débatteur d'avoir quand même du respect pour François Mitterrand quand même. C'est un ancien président français et il a fait ses décisions. Il a quand même contribué à l'arrivée du multipartisme en Afrique même s'il faut qu'on le respecte. On doit quand même ça. Et franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut si réellement on veut sortir le pays de ses difficultés. Question que quelqu'un a manqué de respect, Mitterrand ? Bien sûr. Quand on dit qu'il s'est bardé du gobelet d'alcool, c'est trop fort quand même. Oui. Quand même. C'est un ministre colonial. C'est quand même dangereux. Et moi, je pense que il faut souvent aussi que nous aussi on arrive à par notre manière de faire, de donner des signes positifs à ceux qui vont nous regarder et nous attablir réellement sur le sujet sur lequel nous sommes en train de faire, en train de discuter au temps pour le pouvoir. On va prendre un pays comme le Mali qui est venu, dont un, aussi un usupataire qui est arrivé au pouvoir et dit qu'on va adapté. Mais il est venu par la forme recommandée quand même. Parce que dans la constitution, quoi, c'est notre pouvoir, vous l'avez répété ici, c'est pas des élections. C'est pas le cas. C'est un usupataire. Je ne sais pas une question de manquer du respect, mais c'est le mot qui s'y est. Donc, ils sont venus au pouvoir et disent qu'on va adapter la constitution à nos réalités maliennes. Ils ont fait une nouvelle constitution. Lénéla, vous lisez, elle n'est pas loin de la constitution de 91 qu'on avait ici. La seule différence qu'on a ajoutée, c'est peut-être que le Ban Maracas sera aussi comme une deuxième là, le travail. C'est ce qu'on a remarqué. Mais quand on met pas de s'adapter, d'adapter la constitution à nos réalités, c'est quoi ? Quand vous prenez la constitution, les us et les coutines font partie de la constitution. Il y a des valeurs qu'on a tirées dedans. Lisez bien la constitution bouquinaire. Les us et les coutines font partie de la constitution. Il y a des valeurs qu'on a étirées. Et quand on me parle des valeurs, ça me fait rire. Dans mon royaume là, on disait que la parole donnée est sacrée. Il y a combien de responsables dans ce pays là qui ont donné la parole mais qui n'ont pas respecté ? Ils sont commis. Mais c'est de quelle valeur on parle ? Avant, quand tu respectais ta parole donnée mais tu prenais du poiseau pour partir. On a vu des chefs qui l'ont fait. Mais actuellement, ils sont commis. Des responsables, des gens qui se disent leaders. On appelle des modèles pour des chats. Mais ils ont passé le temps de mentir ici. C'est de quelle valeur vous parlez ? Est-ce que quand on parle de valeur, on doit piller son pays ? Est-ce qu'on parle de valeur, on doit s'asseoir dans des salons confitrées, voir sa population mourir ou défunt ? Quand on parle de valeur, on doit laisser sa population dans des difficultés. Mais de quoi on parle-t-on ? Vous savez, c'est un moment, il faut qu'on soit nous-mêmes. revenons à nous-mêmes. Et, on ne peut pas diriger un pays comme si on n'a pas les réduements qu'il faut. Oh, les réduements sont là. Moi, je toujours dis, pour qu'on aille au développement, c'est la démocratie. Il n'y a rien d'autre. Nous-mêmes, tu le dis très bien, et moi, je reviens au thème qui nous réunit. C'est vraiment éviter le coup d'État. Oui. Et, considérer les élections comme un moyen unique d'accession au pouvoir. Très bien. Comment réussir cela ? Pour éviter le coup d'État, il faut d'abord tourner la bonne gouvernance. Transparence, rédivabilité, prenez soin des besoins de la population. Si vous arrivez à respecter ces trois éléments, je pense qu'on pourra éviter de tomber dans le coup d'État. Maintenant, les élections, il faut qu'on arrive à avoir des élections inclusives, comme je l'ai dit. tout le monde doit participer et mettre en garde les partis politiques parce que c'est leur mission. Expliquer même celui qui est au fond du village son programme. Je prenais par exemple, même à Ouaga ici, il y a des gens, quand ils demandent même un seul point d'un programme d'un parti politique, ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que, à quelque temps, les partis politiques aussi ne font pas le travail. Or, c'est l'État qui doit les rappeler les missions. C'est ça aussi le problème. Je pense, c'est comme je l'ai dit, si chaque pays joue réellement son rôle, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. L'État joue son rôle, les partis politiques jouent leur rôle en animant la vie politique, en expliquant réellement, même si vous voulez traduiser le programme dans toutes les langues pour expliquer les gens le rôle même d'un parti politique. Un parti politique, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire si même il gagne le pouvoir ? Donc, il y a des étapes souvent quand on saute, on met tout sous le système. Ce n'est pas le système de problème. Parce que les partis ne le font pas. Mais ils ne le font pas. Mais ils ne le font pas. Depuis très longtemps, les partis politiques ne le font pas. Il y a des militants des partis politiques qui demandent les mêmes souvent quel point phare du programme de son leader. Mais ils ne peuvent pas te dire. Il ne suffit pas de dire non, c'est la santé, c'est l'agriculture. C'est quoi on met dans la santé ? C'est quoi on met dans l'agriculture ? Parce que souvent, nous, on a l'impression de galvaner les mots ici avec ce folklore-là qui tourne autour des partis politiques sans aller réellement au fond des choses. Donnez-moi un parti politique par exemple qui arrive même à former ses militants si les éléments basiques de son programme. Il n'y en a pas. Moi, je ne parle pas des écoles quand on ouvre à 2-3 mois des élections pour dire ou faire semblant qu'on est en train de former des gens. Il y a des pays quand tu dis que tu fais partie d'un parti politique, tu connais le début. Comment ça a été créé ? Il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Et tu sais pourquoi tu le défends. Parce qu'il y a des valeurs à respecter. Tant qu'on ne va pas arriver à cela, ou mettre dans la tête aussi de la jeunesse que la meilleure façon, le meilleur moyen d'avoir, d'avoir l'argent, c'est de migrer dans un parti politique pour jouer des troubles faits. on ne va pas s'en sortir. Il faut que nous-mêmes on redéfinit les bases de la formation au niveau des partis politiques et de la formation de la gestion d'un pays. Tant qu'on ne va pas aller danser cette façon de voir, on va toujours y tomber dans des difficultés. Hassan Bachelot, comment éviter le coup d'État et faire de telles sortes qu'on puisse accéder au pouvoir uniquement à travers les élections ? Pour éviter le coup d'État, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut d'abord accepter qu'on vit au Burkina Faso et non en Europe. Première des choses, accepter que nous sommes des Burkinabés, que nous sommes des Africains, que nous n'avons pas connu cette notion entre glyphes toujours parce que je n'aime pas cette affaire de la démocratie je n'aime pas. Il faut accepter que les États ne sont jamais les bienvenus pour nous. D'accord. Mais à un moment donné nous sommes obligés de l'accepter. c'est ce qu'on entregriffe dans la langue française qu'on appelle un mal nécessaire. C'est un militaire. Comment les éviter ? Comment les éviter ? Pour les éviter, il faut d'abord accepter que nous sommes des Burkinabés et non des Français ou des Occidentaux. Première des choses. Deuxièmement, il faut obligatoirement fabriquer un autre Burkinabé. Fabriquer un autre Burkinabé, c'est accepter de lire le développement avec des lunettes Burkinabés. accepter que désormais pour parler de droits, l'Europe ne nous a pas enseigné les notions des droits de l'homme. C'est nous qui avons enseigné à toute l'humanité d'abord ce que c'est que la sacralité de la vie. C'est nous qui avons enseigné entre griffes les valeurs universelles de l'humanité. C'est nous d'abord, c'est l'Afrique. Je n'invente rien. C'est nous qui avons enseigné comment, même la question de l'économie, c'est nous d'abord qui avons enseigné tout cela à toute l'humanité. Donc, c'est d'essayer de réinterroger notre passé. Dans le passé, il n'y a pas seulement du mauvais. C'est de prendre ce qui a rendu possible la résistance de nos ancêtres lorsqu'ils ont failli être éradiqués par l'invention occidentale. Il y a des méthodes qui ont existé. on prend ces méthodes-là, on essaie de les actualiser, on essaie de les contextualiser et on essaie tout simplement de s'assurer que ça puisse être accepté par une majorité écrasante de nos populations. Et jeter les coups d'État, c'est d'essayer toujours de fermer les circuits de pillage, de détournement. Parce que c'est en cela que les citoyens ne se retrouvent pas dans la gouvernance. Il y a un déséquilibre. au niveau des répartitions des ressources de l'État et du pays de façon générale. C'est d'essayer de faire en sorte si jamais dans une localité donnée, les ressources, je peux commencer par les ressources naturelles, permettent quand même aux enfants d'aller à l'école aisément, on puisse quand même les permettre d'aller à l'école aisément. si les ressources naturelles, le travail des citoyens peut leur permettre, par exemple, de boire de l'eau potable, cela puisse leur permettre de boire de l'eau potable. Le détournement des données publiques, ces personnes ne doivent plus être dans des questions intégrées qu'au nom de la démocratie, il a voulu peut-être un tel sombre, tel sombre. La démocratie n'a jamais permis de rouler. Aujourd'hui, lorsque vous détournez, déjà on détournait ici de l'argent. Je prends par exemple l'exemple de Guirou. Guirou n'a jamais détourné de l'argent. Lors du procès, Guirou a été reconnu en 2001 sous la transition de ZIDA. Il avait été condamné à 9 mois. Je n'invente rien. Les éléments sont encore accessibles. On peut même faire des recherches. Guirou, le procès de Guirou a eu lieu effectivement en 2014. J'étais là, j'étais pas haut du bouquin. Après l'insurrection, il avait été condamné. Après avoir abusé et sa peine, je crois très bien qu'il y a eu une autre procédure qui avait été engagée également. Le dossier a été ouvert aux assises criminelles. Voilà. Et je pense que, en principe, c'est une procédure qui est en cours. Voilà, à nouveau. Il y a eu une première étape. Voilà. Et le dossier a été ouvert encore. C'est tout ça la justice. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça continue. Mais regardez, aujourd'hui là, ils sont combien de voleurs de poulet qui coupissent à la MACO ? C'est une réalité. Ils sont combien de vendeurs par l'eau de mobilette ou bien des vélos qui coupissent à la MACO ? Pendant que des gens ont détourné effectivement 10 millions. Des gens contre qui ont détourné des preuves ? Oui. Mais lors du procès contre l'ancien ministre du président Cabaret, le ministre des transports, d'Abilgou, je n'invente rien. Il avait été en cours. Ah non, mais oui. Mais les droits, actuellement, ils continuent. C'est juste les règles des droits. Et c'est ça qui fût en fait. Lorsque, pendant le procès, on reconnaît qu'il est coupant des détournements des deniers publics. et le corps, 11 ans dans cette ferme. Quelques temps après, au nom de cette même justice, au nom de ces mêmes droits, au nom de cette même démocratie occidentalisée, on dit, monsieur, vous êtes libre, on vous ouvre la porte, le cortège, rentrez chez vous. Mais c'est ça le coup. Je ne vais pas vous contredire, mais je veux dire quoi, les hommes des droits appliquent les règles des droits. Merci. Et n'importe quel citoyen qui est un citoyen en tant que d'Abilgou pouvait bénéficier aussi de son univers. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas du côté. Nous avons dit que c'est ce contenu qu'il faut formater. Si nous voulons éviter les crises liées aux frustrations de gauche à droite, c'est le contenu de cette juridiction qu'il faut formater et l'adapter à notre contexte. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller prendre la caisse de l'association où il y a le chef du village, disparaître avec et on vous prend et on vous reconnaît effectivement devant tout le monde. Vous parlez des détournements de la caisse publique, y compris même celle où le chef a enlevé la paupière chaque matin et on vous laisse vous promener dans le village. Ah non ? Les sentences sont là. Même le chef lui-même. Les sentences sont là. Mais c'est clair et c'est net. donc nous avons dit il faut formater le contenu de cette justice-là. En tenant compte, c'est tout ça qu'ils appellent la démocratie. Et c'est ça qui crée les frustrations. Et tant qu'il y aura des frustrations, tant qu'on va continuer de détourner par exemple des milliards, plus que rien. Désolé, on a vu en 2000, sous le président Cabaret, on a voté plus de 750 milliards par rapport à l'achat des armes. Mais en réalité, on n'a rien eu. environ 600 milliards, on a vu ce qui est rentré. Vous avez su qu'on n'a rien eu ? Vous avez vérifié ? Et les militaires mouraient en France. C'est pas moi qui l'ai dit. Je sais toujours les camarades capitaines. Il a dit quand ils sont venus, il n'y avait pas 200 Kalashinikov dans l'armerie nationale. Même un simple magasin où on vend des armes là, on peut retrouver quand même 200 Kalashinikov à l'intérieur. C'est pas moi qui l'ai dit. Je dis ce que la première autorité a dit dans ce pays. Et je pense que sa parole est une parole d'autorité qu'on peut quand même citer lors d'un débat sérieux. Donc souvent, quand on me dit non, c'est vrai, il a dit, mais est-ce que c'est avéré ? On devait aller chercher à voir si c'est vrai. Mais qui détient la boîte en termes de renseignement dans ce pays que le premier citoyen, le présent ? Ah, c'est le président. Quand le présent parle, c'est l'homme le plus renseigné aujourd'hui dans un pays sérieux. Le présent est l'homme qui détient le maximum d'informations liées à la vie de la nation. Donc souvent, quand on cite le présent, comme une voie d'autorité, on me dit non, non, c'est pas une voie d'autorité. Vous voulez que j'aille citer le menuisier du quartier qui se trouve peut-être derrière Basingo là ? Suis des questions militaires ? On est pratiquement à la fin de l'émission. Je vais vous poser une dernière question à laquelle vous allez répondre en 30 secondes, si possible. Est-ce que vous pensez, vous estimez que la transition en cours est une occasion idéale pour entreprendre des réformes en vue d'éviter dans l'avenir les coups d'État en Burkina Faso et instaurer les élections comme seul mode d'accessoire au pouvoir ? Est-ce que la transition en cours, peut vraiment encrocher des réformes afin d'assurer et renforcer ce principe démocratique qui consiste à accéder au pouvoir uniquement par les élections ? Oui, je peux dire que à moins que la transition qui court actuellement sur la trappe, sinon déjà la base est faussée et je n'y crois pas qu'à cette allure-là, si on arrive à terme, on pourra organiser des élections libres et transparentes parce que quand vous regardez ce qui s'est passé… La base est faussée ? Déjà. Quand vous regardez ce qui s'est passé, le président peut se présenter, le premier ministre peut se présenter, le président de la LTE peut se présenter. pour moi, c'est des offres, c'est à moi ce qu'on va rattraper. C'est ce que j'ai à dire. Gationo, il pose la même question. Est-ce que vous pensez que la transition en cours est une occasion idéale pour faire des réformes en vue de consolider le principe démocratique selon lequel on accède au pouvoir uniquement créé par les élections ? Je crois à 100%. Vous savez pourquoi je crois à 100% ? Je crois à 100% parce que l'on dit que la gestion sera basée sur nos valeurs culturelles et sur le mouvement sociologique du Burkina Faso. C'est un premier élément très important. À 30 secondes, ils nous disent que non, le chef de l'État actuel peut se présenter, le premier ministre peut se présenter, le plan de l'État peut se présenter. Mais qui sont ceux qui ont libéré le pays lorsqu'il a été envahi par les mêmes bandits ? Quand le pays est envahi par des terroristes, le pays est envahi par des séries... On parle pas de libération. Non, je vais terminer. Je vais terminer. Parce que c'est très important. C'est très important. Dans un pays, lorsque la nation... On parle pas de libération. Monsieur le Président, c'est normal que le Président puisse se présenter parce qu'il s'est battu pour libérer son pays lorsqu'il était dans les griffes des lits terroristes et des ennemis. Le premier ministre également peut le faire parce que sa vie était dans la balance comme tous les citoyens qu'il y avait. Et quand on nous dit que le Président n'a pas le droit de se présenter, le Premier ministre n'a pas le droit de se présenter, c'est de l'exclusion. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays historiques, depuis le port colonial jusqu'à aujourd'hui, des pays qui sont battus, pour mettre la France historiquement mal indisciplinée dehors, ce sont ces pays-là qui sont battus. Ça, c'est un autre discours. Ça, c'est un autre discours. Ça, c'est la question. Non, non, non. Donc, c'est normal que la transition appelle et bien les opportunités nécessaires à l'accueil nécessaire et va remettre toutes les conditions pour permettre quand même l'organisation d'élections libres, entre griffes reconnues par tous les bouclabés afin que nous puissions tuer définitivement ce virus-là qui nous emmènent le fondement si vous avez l'armement débordé, donc ils seront obligés de nous donner au moins 15 secondes pour qu'ils puissent réagir. Quand on parle de transition, on parle de renouveau, d'un nouveau départ. pour moi, des gens qui viennent pour une refondation pour donner un nouveau départ dans un pays, je pense que s'ils mettent les bases qu'il faut, ils doivent faire partie du système parce qu'ils sont quand même, ils sont venus travailler pour installer des parts solides que même si le diable arrive, ils ne peuvent pas changer. Étant donné que nous, on est quand même teurs du système, on ne peut pas revenir encore être dans le système pour compétir à chance légale avec ceux qui n'ont pas été dans le système. Je trouve que déjà la base est fausée. Monsieur le débat, il est très, très, très instructif, très intéressant. On aurait voulu avoir au moins deux heures, mais ce n'est pas gâté, comme le disent souvent les souverains, on aura l'occasion d'en parler. On est à la fin du temps qui nous a été accordé pour ces échanges. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre éputation. Merci également aux abonnés de Force O7 qui restent fidèles à nos émissions. On se dit à très bientôt pour d'autres débats. toujours avec pour objectif de contribuer à travers nos idées à la construction du Burkina Faso. Je vous remercie. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada .